Salut, je m'appelle Lara Thoraillé et je suis en stage au bureau de l'API au Festival de Cannes et ça grâce à l'EFAP. Mes missions au sein de l'API, l'association des producteurs indépendants, est de distribuer des billets pour les projections de films au Grand Théâtre Lumière, le théâtre principal du Festival du Film. Les producteurs comme MK2, Gaumont, Pathé, les films du Horceau et bien d'autres se présentent à mon bureau et viennent retirer les billets pour les projections de films du soir ou du matin ou même pour l'après-midi. Ce stage me plaît énormément, j'ai toujours voulu venir ici finalement. Je rencontre plein de personnalités, je peux parler aux producteurs de cinéma, aux réalisateurs. J'ai eu la chance d'en rencontrer quelques-uns, j'ai eu la chance d'aller dans des soirées où c'était assez sélectif et où j'ai pu vraiment rencontrer du beau monde et c'est vraiment très enrichissant d'être là. J'ai vu le film d'ouverture, Nobody Knows, avec Penelope Cruz. J'ai pu voir Le Grand Bain de Gilles Lelouch qui était très demandé. Le Livre d'images de Godard aussi et j'espère voir Black Lounge Man qui est très attendu aussi. C'est exceptionnel, on se sent important en fait de pouvoir monter ses marches. Moi c'était un rêve depuis toujours, je le disais tout le temps à ma mère, je veux monter les marches au Festival de Cannes. Donc c'est vraiment impressionnant et ça fait toujours quelque chose. J'ai eu la chance de pouvoir échanger quelques mots avec Penelope Cruz, dont le film ouvrait cette cérémonie d'ouverture. J'ai aussi pu croiser Vincent Cassel et d'autres Youtubers comme Squeezie, Natoo. Ils sont partout, tout le temps, mais on les voit facilement, mais c'est beaucoup plus dur de les approcher. C'est plein de paillettes, plein de célébrités, c'est très festif, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, les journées de travail sont quand même intenses. Donc voilà, c'est du bonheur, mais c'est aussi beaucoup de fatigue. Merci à l'EFAP pour ce qu'ils nous apprennent tout au long de l'année, car ça nous apprend aussi finalement à être professionnels, à avoir une attitude professionnelle et même sur la charge de travail, ça nous aide beaucoup.